C'est au complexe météorologique de Moindar, Céduzaine, que s'est déroulée cette phase de sensibilisation avec l'ensemble des responsables de la Comilogue et des agents. Au centre des échanges, des notions de sécurité au travail. En matière de sécurité, l'entreprise vise comme objectif zéro accident. L'important c'est de préserver des vies en fait. Donc ça nous permet de faire en sorte, comme on dit les directeurs, que chaque personne qui vient travailler sur un site de la Comilogue rentre chez lui et revoit ses enfants et sa famille. Donc au final c'est le plus important pour nous. Tout ce qui pourrait participer aux ur-accidents, c'est que tout le monde soit conscient, que tout le monde s'implique. Je parle ici de l'implication de chacun à son poste au travail. Ça passe par la délivrance des permis de travail, ça passe par l'analyse du risque au poste et le respect des procédures de sécurité mis en place. Nous assistons à une démonstration de contrôle des agents. Au quotidien, les agents pratiquent le même exercice. Le but ici c'est d'effectuer la prise de poste contre notre machine si elle fonctionne normalement, qu'il n'y a pas de manquement. On regarde les niveaux d'huile, les fuites. Si on n'a pas une anomalie, on casse sur la machine. Après, on va devoir effectuer des mouvements pour nous rassurer que le système de freinage passe normalement, les vitesses aussi passent. Donc après ça, on peut procéder maintenant aux interventions. Dans le milieu industriel, la sécurité est un atout de survie. La Comilogue, la compagnie minière de l'Ouboué, l'a bien implémentée. L'entreprise a enregistré deux accidents en 2023. La Comilogue, la compagnie minière de l'Ouboué, 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 l'Ouboué. L'Ouboué, l'Ouboué, l'Ouboué.